... Sous la banquise, les vagues roulent toujours. Et pour sentir combien cet horizon éternel est fragile, il faut avoir entendu la glace gémir sous ses pieds. C'était il y a trois ans, au Groenland. Et on venait de comprendre ce principe très simple. La glace est une force de la nature que le courant et les températures peuvent balayer en quelques secondes. Cette année encore, les vieilles glaces centenaires du nord du Groenland se sont brisés dans des proportions inédites. On s'est laissé dériver nous aussi à la fin du mois d'août vers l'archipel arctique canadien. Dans le célèbre passage du nord-ouest pour embarquer avec les gardes-côtes sur un navire aux épaules larges. Le brise-glace, Henry Larsen. Le brise-glace, Henry Larsen. 345 degrés, Franck. 345 degrés. On y est. Elle vient d'où, cette glace ? Il n'y avait rien ici, il y a deux jours. À mon avis, le gros pack de glace ultra concentré qui descendait vers le sud et que les bulletins nous annonçaient comme de la jeune glace, c'en n'est pas. Oui, c'est de la vieille glace. Capitaine, vous voulez qu'on passe un peu plus à l'ouest ? D'après ce que disait les cartes ce matin, j'avais pensé qu'on irait plein sud en passant à travers cette grosse bande de glace, mais je pense qu'on pourrait passer plus facilement à l'ouest. Oui, on va essayer 210 degrés. Entre 210 et 220, ça devrait être bon. La barre à 210 degrés, Franck. 210 degrés. La plupart des glaces qu'on rencontre ce matin, les gros morceaux que vous voyez là, c'est ce qu'on appelle de la vieille glace. Elle a au moins deux ans, peut-être plus. Mais il y a aussi par endroits de la jeune glace qui date de cet hiver. La vieille est beaucoup plus dure. Parce qu'elle est plus épaisse ? En partie parce qu'elle est plus épaisse. Mais il y a aussi le fait que lorsque la glace congèle et recongèle, elle libère du sel. De sorte que la glace elle-même devient de plus en plus froide. Et donc de plus en plus dure. Le capitaine Briggs et les gardes-côtes ne s'aventurent en Arctique que l'été. Ils y assurent la sécurité des porte-conteneurs et des bateaux de croisière de plus en plus nombreux à tenter l'aventure. Avec le réchauffement, la chose devrait être simple. Mais avec la nature, les choses ne sont jamais simples. Pour ces touristes, c'est déjà la fin du voyage. Les glaces les empêchent d'aller plus loin et la croisière aura besoin d'un chaperon à la coque d'acier pour se tirer de ce piège. Bonjour monsieur. Est-ce que vous avez consulté la carte des glaces de la nuit dernière ? Oui, tout à fait. Je l'ai en main. Nous allons d'abord conserver une distance de 800 mètres entre nos deux navires. Et nous nous rapprocherons quand la situation se compliquera. Mais 800 mètres pour commencer, ce sera parfait. Dans son sillage, le Larsen libère des bulles d'air comprimées pour écarter les pins de glace qui l'abandonnent sur ses flancs. Mais lorsqu'on passe au plat de résistance, les deux navires vont devoir serrer les rangs. Ocean Endeavour, ici le Henry Larsen. Ici Ocean Endeavour. Notre distance est de 80 mètres maintenant. Rapprochez-vous encore, je ne vais pas vous laisser me percuter. Ok, d'accord. On se rapproche. Il va falloir que tu accélères, mec. Je ferai une trace plus claire dans la glace à une vitesse de 6 ou 7 nœuds. Là, je me traîne à 2 ou 3 nœuds. Les morceaux de glace brisées se referment derrière moi et lui, il voit ça et il se dit « Oh mon Dieu, je vais heurter la glace. » Résultat, il ralentit encore. Il va à 2 nœuds et demi maintenant. C'est simplement un manque d'expérience de sa part. Ce n'est pas la première fois que je vois ça. Et ce n'est certainement pas la dernière. Il y a de la fumée sur le pont, capitaine. Quoi ? Il y a de la fumée sur le pont ? Oh, c'est la buanderie, ça. Il y en a plus que d'habitude, cela dit. Beaucoup plus que d'habitude. Ça pourrait simplement être de la vapeur, mais on va quand même s'en assurer. Ok, tu veux que je prenne ta place ou tu veux que je descende ? Vas-y mon gars, va vérifier. Je reste ici. Toutes les machines à laver et sèche-linge sont en train de tourner. Depuis le Titanic, les bateaux de croisière ont un goût modéré pour la glace. Et sans l'aide des gardes-côtes, le Ocean Endeavour se serait laissé piéger. Dans le passage du Nord-Ouest, comme tant de navires avant lui. Au 19e siècle, des centaines de marins ont perdu la vie dans ces mers. Nous rendent froid et de faim à la recherche d'un passage vers l'Asie, qui les rendrait célèbres. Et parmi eux, un jeune Français, dont nous avons emporté les mémoires. Son visage ne vous dit rien, mais Joseph-René Bellot a donné son nom à un détroit, une rue à Londres, une autre à Paris et trois cratères sur la Lune. A 27 ans, en 1853, il a disparu entre les glaces à quelques milles d'ici. La France du Second Empire l'a célébré en héros, avant d'oublier ses mémoires dans un coin de bibliothèque. C'est le genre de bouquin qui pourrait plaire à Arnaud. Un jeune élève officier de 19 ans qui s'applique sur cette voire, mais a encore un peu de mal à comprendre l'échelle de ses rêves. Avant l'Arctique, je voyais ça par la carte. Je ne voyais pas ça de mes yeux. Non, l'Arctique avant, c'était... C'était comment dire... C'était quelque chose de... C'était inaccessible. Je suis né en France, à Aix-en-Provence, et ma famille et moi, on a déménagé ici, dans un petit village au nord de Québec, qui s'appelle Sainte-Brigitte-de-Laval. Et puis, dans le fond, moi, je me suis engagé dans la garde-couture il y a un an, mais ça faisait beaucoup de temps que je rêvais de venir ici. Juste de monter à la passerelle et de voir toute la magie se créer, pour moi, c'est déjà un... C'est le grand sacrifice du marin en Arctique. Ouais, on en a vu un. J'ai pris quelques photos, mais j'en ai loupé un autre. Une femelle, avec ses deux oursons. Je ne sais pas si maman t'a dit déjà, mais on vient d'apprendre qu'on allait à Eureka, maintenant. Ouais, c'est un sacré voyage. Eureka est la station météo la plus proche du pôle, au 80e parallèle. Et comme s'il fallait anticiper les colosses de glace à venir, les 47 marins se sont bousculés à l'escalier. Ça fait du bien d'aller à terre, ça fait du bien. Teresa est l'une des deux femmes de l'équipage du Larsen. Et en bonne infirmière canadienne, elle a toujours des attentions pour ses compatriotes qui vivent sur une autre planète. Non ! Alors, vous aimez les chocolats ? Ah, je n'ai pas de chocolat, mais j'ai du thé au chocolat. Regardez ça, du thé au chocolat. Ça, c'est encore du thé au chocolat. Vous pouvez partager, bien sûr. Et alors, celui-là, c'est un thé vert. Pas la peine d'ajouter du lait, mais un tout petit peu de sucre. Je suis désolée, je n'ai plus de bonbons. Ça va, ça va. J'ai tout donné aux enfants que j'ai croisés. Mais moi, j'aime tellement l'Arctique. Le froid, il n'y a que ça de vrai. S'il fait trop chaud, je dis atata. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire chaud. Oui, chaud. Et il a fait quel temps cet été chez vous ? Cet été, il n'a pas fait trop chaud. Je dirais 11 degrés maximum. Cet été, oui. Ah oui, 11 degrés ! Mais les dernières années, on a eu des étés où il a fait parfois plus de 30 degrés. Wow ! J'imagine que vous n'aimez pas ça. Quand c'est l'hiver, je rêve que c'est l'été. Oui, quand l'été arrive. Et quand c'est l'été, je rêve d'être en hiver. Bon, je vais devoir y aller, mais j'étais ravie de vous rencontrer. Ina. Ina ? Et moi, c'est Teresa. Et toi, c'est Agnès ? J'étais ravie, c'était très chouette. Je me souviendrai de toi. Moi aussi, je me souviendrai de toi. Je suis sûre que je reviendrai ici un jour. Si on a oublié ton nom, ne sois pas surprise si on t'appelle la Dame OT. À la Dame OT, ça me va. Merci, et merci pour votre accueil. Bye bye, thank you. Une fois à l'escale, on s'est approché d'un bœuf musqué. Et Craig a pris une photo. Et le bœuf musqué, c'est retourné vers nous d'un coup. Il a commencé à nous charger. Oh, mec, on s'est taillé vite fait. T'as pas envie de prendre un coup de corne là où je pense. Le Larsen met le cap sur le royaume des icebergs. Et c'est Arnaud qui s'essaillait la barre sous le regard des titulaires du poste. 5 degrés à bas bord. Ramène la barre à zéro. 10 degrés à tribord. Elle est un peu loin là. Ramène-la encore. Ramène, ramène. La nuit va être calme. Tu fais un super boulot, Arnaud. Continue comme ça. Et tu vas prendre ma place cette nuit. Je parie que je ferais mieux. Non, je déconne. Quand t'es à la barre, t'as besoin de regarder au loin, tout en prenant des repères. Cet iceberg, par exemple. Le gros truc blanc là-bas qui ressemble à un genou. Ça ne sert à rien d'être nerveux. Les gens nerveux font des erreurs. Tu t'es déjà pris une glace que le bateau ne pouvait pas briser ? Ouais, il faut reculer. Il faut reculer et taper encore ? Attends qu'on passe les portes de l'enfer et qu'on approche l'île d'Alesmer. Tu vas voir. Parce qu'on va super haut ? 80e parallèle ? 80e, oui. Mon Dieu. C'est à 750 km du pôle Nord. Mais pourquoi on ne continue pas jusqu'au pôle Nord ? Ce n'est pas la mission. Mais ce bateau pourrait ? À mon avis, oui. Pour gagner l'île d'Alesmer, il faudra remonter 1600 km au nord et traverser ces fameuses portes de l'enfer. Un endroit charmant. Réputé pour ces pièges de glace, capables de vous condamner à l'éternité artiste. On peut voir l'île de l'éternité. L'île d'Alesmer, là-bas. L'île d'Alesmer. Un porte-conteneur québécois qui doit livrer du fuel et du matériel de chantier à l'extrême nord de l'île, à la station Eureka. Ralentis. Ça commence déjà. Oui, je suis surpris de voir la glace arriver si tôt. Je vous apporte la carte des glaces ? Oui, avec plaisir. Parce que normalement, elles auraient dû dériver dans l'autre sens. Même que ce ne soient ces glaces-là. Ça veut dire qu'elles auraient dérivé de là ? Oui, mais le vent n'était pas dans le bon sens. C'est le poids du bateau qui casse la glace et la forme de l'étrave. Mais ce n'est pas comme un couteau qui traverserait du beurre. Si la glace est très lourde, il faut avoir assez de puissance pour grimper sur la banquise et assez de poids pour la casser. Quand là-haut, tout se décide. C'est en bas que tout se joue. Pour connaître un navire, il faut savoir ce qu'il a dans le ventre. Le Larsen pèse 8000 tonnes. Et il lui faut bien tous ses 8000 chevaux pour grimper sur la glace comme un écureuil et l'écraser de tout son poids comme 1333 éléphants. Pour faire compter, j'ai fait le calcul. Une pièce minuscule peut suffire à faire tousser ce moteur vieux de 35 ans. Nuit et jour, les mécaniciens le veillent dans le bruit. Et le silence. Parler ici, c'est presque inutile. On ne s'entend pas à 50 centimètres. Avant de partir en Arctique, on a rempli le réservoir d'un million quatre cent mille litres de diesel. En moyenne, on consomme chaque jour 20 000 litres de fuel. Mais on peut consommer 50 000 litres en une journée si on doit casser de la grosse glace. Quand la situation paraît confuse sur le papier, le Larsen peut envoyer un éclaireur aux portes de l'enfer. Le pilote d'hélicoptère est prié d'appeler la timonnerie. Brad, pour la timonnerie. En 25 ans de carrière, Brad Marshall a posé son hélicoptère un peu partout en Arctique. Sur des glaces qui dérivent, comme sur un bateau qui dérive dans les glaces. Les portes de l'enfer sont plutôt dégagées. Il y a un peu de glace à l'intérieur de la baie de l'Est, mais rien que le navire ne puisse briser. La glace habituelle. El Esmer est un décor de Western, où les cowboys seraient tous morts. Avec des loups pour shérifs. Les ours sans foi ni loi. Et une île jalouse, qui casse sa beauté, loin du regard des hommes. Durant tout le vol, Arnoux est resté assis à côté du pilote pour noter précisément l'emplacement des glaces. Alors, d'après ce que j'ai vu, les glaces sont plutôt conformes à ce que disait le bulletin météo. Je vous ai dessiné la zone sur la carte. Donc une fois que je serai arrivé ici, je devrais avoir passé le plus gros. Oui, ça devrait être plutôt calme. Ça, par exemple, c'est là. Ok. Et c'est là que les glaces se concentrent. Parfait. Si tu n'arrives pas à devenir officier, tu pourras finir observateur des glaces. Merci, Captain. Lorsque sur un brise-glace, le vacarme cesse d'un coup, c'est qu'il se passe quelque chose d'anormal. Et Jost, le chef mécanicien, s'est précipité sur le pont avant pour vérifier les moteurs. Or, il n'y avait rien. Rien que le silence de la mer arctique dans ce détroit d'Eureka où les navires qui défilent se comptent sur les doigts de la main. On est en eau profonde, 50 mètres environ. Donc il faut de longueur de chaîne pour toucher le fond. Reçu. Ça a l'air bon. Le navire est à l'arrêt. La guillotine est posée. Eureka est la sentinelle de l'Arctique. La station météo la plus septentrionale du monde. Et elle ne pourrait survivre sans le ravitaillement du porte-conteneur québécois qui lui apporte du fuel et des générateurs. Le fameux Camoutique de Montréal. Ça, c'est ce que j'appelle le sens du service. Allez, on y va les gars. Je laisse mon gilet ? Il faut bien le reconnaître qu'on était un peu déçus. Il y a dix ans, on était déjà venus à Eureka. Et le paysage avait une autre allure. C'était en avril 2009. Autant dire en plein hiver quand cette fois, nous débarquons avec le brise-glace en septembre. Pas d'affolement donc, rien à voir avec le réchauffement climatique. Quoique. L'extrême arctique est mal couvert par les satellites. Et les ballons-sondes y sont essentiels pour relever l'humidité, la température, la direction du vent et sa vitesse. Voilà 12 ans que Jane Fonger passe la moitié de l'année à la station Eureka pour y observer le temps et les glaces. Et en été, comme en hiver, ces chiffres sont assez clairs ou assez sombres. Les ballons-météos sont lancés partout dans le monde à la même heure pour avoir une idée exacte du temps qu'il fait sur l'ensemble de la Terre et ce, jusqu'à l'atmosphère. Pour moi, ce n'est pas normal de voir Sophia de si longtemps sans glace à cette période de l'année. Ça peut arriver pour un jour ou deux, mais c'est comme ça depuis au moins une semaine. J'ai jeté un oeil à nos données climatiques et on n'a pas dépassé nos températures minimum depuis plusieurs années. En revanche, on a battu pas mal de records de chaleur. Donc, de toute évidence, il fait plus chaud ici. C'est un environnement très sensible et tout ce qui se passe dans l'Arctique aura des conséquences plus au sud. Louis-René est capitaine du Camoutique. T'as raison, 5 neufs à l'arrière. Et on lui a posé la question qui nous taraudait. Louis-René, ça veut dire quoi, Camoutique? Camoutique, ça veut dire gros traîneau. Un gros, gros traîneau, alors? Gros traîneau, oui, oui. Le navire que j'étais avant, ça s'appelait Mythique. Ça veut dire un gros canard arctique. Le navire avant ça, où est-ce que j'étais, c'était le Ivy, qui voulait dire Morse. Pour être honnête, à chaque fois qu'on vient à traverser des bancs de glace, il y a toujours un stress, une terreur au fond de nous qui dit, bon, est-ce que je vais trop vite, est-ce que la prochaine glace qu'on va pogner et avoir percé une cale ou un réservoir? Le gros traîneau est le Père Noël en Arctique. Un Père Noël qui se pointerait en plein été dans les communautés du Nord avec ses 20 000 mètres cubes de matériel pour survivre aux hivers à moins 50 degrés. Ou bien de gros 4x4 climatisés comme en des 6 mois auparavant. Un gros traîneau dont l'équipage navigue 4 mois durand avec parfois les moyens du bord. Oui, j'ai photographié ça puis je vois ce que tu peux voir à Réseau-Jugby. Ça, c'est la carte des glaces. Oui, une des cartes des glaces que j'ai downloadées à terre pour avoir... On sort tous les jours puis c'est avec ça qu'on décide aussi si on peut passer tout seul et si on a besoin d'un brise glace. Et puis là, on ne sera pas capable de ça. la concentration de glace ces deux dernières années est extrême. Encore là, il y a deux navires qui ont été bloqués. Ils ne peuvent pas continuer leur passage dans le passage du Nord-Ouest. Ils ont été bloqués à Bellot Strait, un des passages pour faire le passage du Nord-Ouest. Et notre prochain port, je viens de parler avec un officier, est complètement bloqué de glace encore. Et après quatre mois de navigation en arctique, quand on met l'encre, comment on le sent? Libérés. En bon québécois, on dit que les nerfs nous lâchent. Donc on se libère, on relaxe après ça. On tombe. On tombe un peu. Allez, on s'enléger. Effectivement. On a quitté le gros traîneau un peu déboussolé. Pourquoi dans cet extrême nord, la glace a-t-elle disparu cet été, quand plus au sud, de vieilles glaces dérivent et bloquent le passage? On n'avait toujours pas la réponse sur le chemin du retour, quand la surface de l'eau s'est mise à changer. Regardez à Tribord. Vous voyez ces taches plus claires sur l'eau? Ce sont des endroits où la glace est en train de prendre. Elle est juste à la limite. On appelle ça de la glace graisseuse. Glace graisseuse parce que c'est comme une tache d'huile? Oui, c'est ça. Ça ressemble à de l'huile à la surface. Je suis encore en train d'apprendre les différents types de glaces. Dans une vie précédente, je naviguais dans les pays chauds. Je convoyais des yachts sous les tropiques. Mais il y a quelque chose de très spécial ici. Quelque chose de fascinant. dans une vie de toute foite. On se trouve Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501